Je vous l'annonce en titre, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un incendie a ravagé le centre communal de dépistage de Covid-19 au Plateau, sur le site de l'ex-Sorbonne. Le drame aurait eu lieu ce mardi aux environs de 1h du matin. Le centre de test Covid a été entièrement calciné. Tout le matériel est parti en fumée. Pour l'instant, aucune information sur l'origine de l'incident, comme nous le montrent Jean-Michel Coadio et Rikimou. À Bidjan-Plateau, le centre de dépistage Covid-19 partit en fumée lors d'un incendie qui s'est déclenché dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Climatiseurs, lits, lots de cachet-nez, tables, tout le matériel réduit en cendres. Je me suis quitté ici hier à 13h, il n'y avait rien. À 3h30, quand je suis arrivée ce matin, je suis venue trouver ça comme ça. Donc je me suis demandé, il n'y avait pas. Pour moi, c'était le vent à cause de la pluie. Mais quand je me suis approssée, j'ai vu que c'était le feu. La vapeur frappait, donc je n'ai même pas pu nettoyer le vent même. J'ai laissé ce côté, je suis allé de l'autre côté. Le responsable du centre déplore la survenue de ces flammes qui ont anéanti plusieurs mois de travail. J'ai été alerté ce matin autour de 6h du matin. Un collaborateur me disait que le centre avait brûlé au cours de la nuit. Donc je suis arrivé sur les lieux autour de 6h20 et j'ai fait la mer constat que le centre était parti en fumée. C'est une déception, une déception parce que le travail, on a commencé ici depuis le 7 mai. Ça fait quand même longtemps. On a côtoyé beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses dans ce centre de dépistage avec les collaborateurs. Voilà, donc voir tout ce travail partir en fumée en une nuit, c'est quand même douloureux pour tout un chacun de nous. Pour l'instant, les causes de l'incendie restent inconnues. Une enquête est ouverte pour élucider la source de ce sinistre. Le centre de dépistage accueillait en moyenne plus de 200 personnes par jour. Le centre de dépistage accueillait en moyenne plus de 200 personnes par jour.